Où est le vieux là ? 4843, c'est ce qu'on dit. Le travail qu'a fait le ministère ici, on les appelle maintenant un sorcier. Le petit, il a fait des aveux ici, ses parents m'étaient dépassés, plutôt que les m'étrangers ici. Lui, il est venu de lui-même, il a quitté un village qu'on appelle Gogo-Gro, on l'appelle Gino, il est venu confesser. Jusqu'aujourd'hui, ses parents l'ont rénié, ils ne veulent plus le recevoir, nous l'avons récupéré ici. Cette année, il va à l'école, nous allons le souclariser. C'est moi qui prends tout en compte. Voilà, parce que non seulement qu'il a l'air délivré, mais il a aussi le droit à la vie. Et ça, son témoignage nous intéresse, sa vie future. Donc il y a des enfants qui ont été délivrés ici, et les parents ont laissé, abandonné. Et pour ne plus qu'ils retournent en famille, et pour qu'ils aient trouvé des matraiteurs d'enfants, nous avons décidé de les encadrer, de les suivre, et suivre leur éducation. Amen. Parce que pour nous, c'est vraiment important. Ça aussi, ce type grand sorcière, délivré, lui, il est carrément, c'est ici qu'il a été délivré, il a tué 843 personnes, et le village est venu quatre fois ici. C'est pas ça ? C'est quatre fois trois fois. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire quoi ? Qu'ils sont venus faire quoi ? Qu'il fallait les tuer. Qu'ils sont venus ici pour les chercher, allez les tuer. Nous l'avons protégé, pour l'aider. Parce que l'homme a le droit à la vie, il l'a tué, il l'a tué, tout ça. C'est ici qu'il a été délivré. Donc ici, c'est un centre de délivrance et de rééducation. Amen. Nous les délivrons, les débarrassons de la sorcellerie, et nous leur donnons une nouvelle vie, qui est la craie de Dieu et le respect de l'homme. Or, le Dieu avait mis en eux la méchanceté. Quand ils voient un être humain, ils le voyaient comme un animal, quelqu'un qu'il faut détruire. Donc voici un peu le travail qui a fait le centre dans cette région. Amen. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, Alléluia, avec la salle, la dame, la femme, Agnès, nous sommes aujourd'hui à 7000, à 7372 sorciers délivrés. 7000 depuis 2006, depuis 2006, nous sommes aujourd'hui à 7372 sorciers délivrés. Pourquoi ? Parce que cette année, il y a eu plus, plus de sorciers délivrés depuis l'année dernière, parce qu'il y a maintenant un sable où on peut se faire délivrer de la sorcellerie. Nous avons vu des dames, maintenant même dans la vie, ils sont venus se faire délivrer, parce qu'elles pratiquaient la sorcellerie. Amen. Donc on peut être délivrés de la sorcellerie. C'est possible. Alléluia. Donc voici un peu le combat que nous menons ici, dans cette région. Amen. Or, l'église doit être en mesure de maîtriser le sujet de la sorcellerie. Alléluia. Si nous combattons la sorcellerie, nous débarassons la fuite de la sorcellerie, surtout la Côte d'Ivoire, vous allez voir, une Côte d'Ivoire immergente. Parce que ça commence d'abord par le spirituel. Alléluia. Amen. Donc voici le travail abattu ici. Amen. Donc ce jeune homme-là, il a fait assez de dégâts. C'est moi qui l'ai appelé pour passer les vacances ici. Quand il a été délivré, il est devenu meilleur de sa classe. Meilleur. Il est à Zaroco. Nous sommes en train de le suivre. Spirituellement parlant, nous sommes en train de le suivre. J'ai décidé qu'il vienne passer ses vacances ici. Dieu donné, ses vacances ici. Et nous sommes en train de le suivre. Tout ça, son éducation, ça nous préoccupe. Pour qu'il devienne soit quelqu'un. Amen. Sauf qu'il y a ses parents ici. Qui représente ses parents ? Sa famille est là ? Il mêlait. Hein ? Voilà, bien. Officiellement, on a fait un don. Parce que dimanche, on le libère. On a décidé de lui remettre 50 000 pour son entrée scolaire. On allait remettre ça à la famille de Dieu donné. Voilà, parce que ça nous intéresse. Il a été l'un des meilleurs. D'ailleurs, il est allé à l'école, ça va. Et c'est le combat que nous menons aujourd'hui. Ça dit, faire d'un sortier un meilleur. Ennever en lui, vous avez vu la dame de la parole tout à l'heure, qu'il y avait un élément qu'on appelait quelque chose, ça fait goongou. C'est-à-dire, c'est plus fort qu'il aime. Or, quand la sorcellerie quitte la vie de quelqu'un, il faut aussi le former. Et c'est l'école. Il faut aussi l'éduquer pour qu'il demeure soit un meilleur et qu'il soit un exemple, un modèle pour donner au retour des conseils à ceux qui pratiquent la sorcellerie. Vous dites, on peut partir du table de la sorcellerie et devenir meilleur. Amen. Voilà, donc, Dieu bénisse. Nous poursuivons le programme. Nous nous tenons de vous. Parce que tout à l'heure, nous allons passer au 28. Nous allons faire les actions prophétiques. qui seraient là très tôt le matin pour poursuivre encore un programme. Amen. On s'éteint debout. Tu vois, mets la main sur ta tête et demandez au Seigneur de te libérer de la sorcellerie. Prions ensemble, le Seigneur. Nous ouvrons tous la gauche et nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. On ouvre la gauche, on prie. On ouvre la gauche, on prie. Au nom de Jésus. Que nos sorcelles soient jamais confondues par la puissance qui est dans le sang de la gauche. Je maudis la maladie dans le corps et je détruis la présence des ténèbres par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous proclamons la puissance de Jésus-Christ. Nous proclamons la délivrance. Mettez la main. Merci parce que tu es Dieu et nous te rendons toute la gloire. Notre Dieu. Merci pour la manifestation de ton pouvoir et de ton règne, Seigneur notre Dieu. Merci Jésus-Pie de Nazareth. Merci de te manifester. Merci d'agir pleinement dans nos vies et de nous guérir et de nous délivrer.